Isabelle, donc on se retrouve pour la deuxième fois de la journée, toujours pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie et Stéphanie comme opérateur de support. Ce matin, on a fait ton aîné, Adrien, et aujourd'hui, on va faire une séance pour Corentin, qui a six ans, qui est dans sa septième année, mais en fin d'année. Il vient d'avoir six ans aussi. Oui, d'accord. C'est ça. Alors, lui, si je reprends un peu mes notes, au niveau physique, lui, il a des fragilités au niveau des poumons. Dès qu'il tombe malade, c'est les poumons. Il est souvent enrhumé. Ça tombait en tout cas souvent avant sur les bronches. Et moi, mon interrogation, c'est le lien familial qu'il peut y avoir, notamment du côté de ma mère, puisque ma mère a eu un cancer des poumons. Elle en est morte alors qu'elle n'a jamais fumé de sa vie. Donc, le lien avec ça, je sais que mon frère, mon deuxième frère, pareil, est très fragile des poumons. Et dans la famille, on retrouve des épisodes, pas mal de pneumonies. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose à les creuser, là, au niveau des poumons. Après, alors, Corentin, pareil, c'est un enfant qui est adorable, qui est très dans l'amour, qui va nous exprimer son amour. Mais voilà, maman, je t'aime. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Enfin, vraiment, il est très généreux au niveau sentiment. Mais il peut être aussi dans l'autre phase où il peut être tyrannique avec moi, surtout. Presque comme un dictateur. Pendant un moment, il se mettait très, très souvent en colère, des grosses colères. Là, ça s'est un peu passé. Et en ce moment, c'est plus, pourquoi vous me donnez des ordres ? Qu'on me dit, va te laver. Non, mais c'est, vous me donnez des ordres. Pourquoi je dois respecter ce qu'on me demande ? Enfin, voilà, encore un peu de rébellion. Donc voilà, il est beaucoup dans... En tout cas, il va activer des conflits dans la maison par une parole. Surtout son papa, ça peut devenir complètement explosif. Il peut... Voilà, il attise en fait des... Il y a une relation un peu qui peut faire... Qui renvoie quelque chose, en tout cas, chez son papa. Alors pareil, il culpabilise beaucoup. Il a peur du noir, il a ses motifs. Isabelle, il culpabilise, mais de quoi en fait ? Par exemple ? Toujours, par moment, ça a été, ouais, c'est de ma faute. Alors ça, il était peut-être beaucoup en copie de son frère. Parce que son frère, c'était de ma faute. Donc voilà. Donc peut-être qu'il était beaucoup en copie aussi, en se culpabilisant, oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc je ne sais pas dire si ça vient de lui-même ou si c'est juste une impression de copie de son frère. Alors lui, il est plutôt très connecté. Déjà à deux ans, il m'appelle une fois dans sa chambre pour me dire, il montre le coin de sa chambre, en disant, maman, peur, peur. Je lui dis, ben, t'as peur de quoi ? Il me dit, monsieur, là-bas. Je regarde, effectivement, comme moi je capte aussi ces énergies-là. Je lui dis, mais oui, effectivement, il y avait bien quelqu'un. Donc à deux ans, déjà, il avait des bonnes perceptions. Et l'année dernière, il a fait un des pièges à sorcières dans sa chambre. Il rêve souvent, il nous parle souvent de sorcières, de fantômes. Dans ses rêves, ses derniers rêves, c'était beaucoup. Alors là, pourtant, je lui ai parlé de tout ce qui est hypnose. Il ne connaît pas ce milieu. Et pourtant, il m'a parlé de poulpe. Il y a quoi ? La semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait des poulpes qui voulaient l'attaquer dans son rêve. Alors il les a tous tués avec des fusils. Et le dernier, c'était le chef qui l'a tué. Le rêve d'après, c'était des fantômes. Des fantômes qui ont voulu l'attaquer. Donc pareil, il a tué tout le monde. Et le dernier, c'était le chef. Cette nuit, il a rêvé que c'était un anniversaire et ses copains prenaient feu. Et que tout le monde mourait par les flammes. Et que lui, ça allait. Et beaucoup de rêves de guerre aussi. Beaucoup de guerres. Donc là, en ce moment, beaucoup de cauchemars, de guerres, de feux, de terre qui explose. La dernière fois aussi, la terre a explosé. Voilà, en ce moment, il y a pas mal de choses. Après mon HRE, alors le jour même, enfin moi, pendant la session déjà, je sentais que ça travaillait beaucoup. Et Corentin me dit le lendemain, j'ai mal à mon troisième œil. Je ne vais plus voir de fantômes. Je ne lui ai pas parlé une seule seconde de tout ce qui avait été dit. Donc je lui ai dit, mais... Et de suite, il a eu mal à la tête. Et ces derniers temps, il a beaucoup, beaucoup mal à la tête. Très mal à la tête. Pareil, des douleurs dans le corps. Alors pareil, lui aussi, un début de scoliose. Donc il a mal au dos, il a mal aux jambes. Alors il est très grand, il grandit vide. Donc peut-être que là, c'est réellement des problèmes de croissance. Mais en tout cas, peut-être à l'explorer aussi. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, après, c'était sur tout ça. Oui, parce que je reprenais les points. Et en tout cas, oui, c'est ce que tu m'avais noté. Ok. Voilà. On y va, Isabelle ? Eh bien oui, c'est parti. Allez. On va désactiver le micro. Ok. Bon, ben, on va faire comme pour Adrien. On va d'abord aller voir la partie physique pour s'assurer qu'il soit tranquille pendant la séance. Allez. Voilà. Prends un instant pour une autre respiration. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Corentin ici et maintenant. Oui. Tu l'as déjà ? Oui. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a ou moi qui l'ai, mais… Oui, enfin, tu le vois en tout cas. Ok. Bon, ben déjà, tu vas le toucher. Tu t'assures que ça soit bien Corentin. Ok. Observe d'un point de vue ésotérique et si quelque chose attire ton attention, tu me le signales. Je prends le temps parce qu'il y a quelque chose qui se cache, en fait. Ok. Ben, focalise-toi sur ce que tu ressens. Et trouve ce qui se cache. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Alors, j'ai la conscience qui se cache, mais la forme, ça change tout le temps. Ok, ben, tu vas la toucher. Comme si tu pouvais plonger dans l'ADN de cette conscience que tu vois. Et tu me donnes les informations que tu as. C'est poulpoïde. Et par cet ADN, il prend plusieurs formes. En tout cas, il sait prendre les formes qu'il souhaite. Ok. Et donc, il se planque. Oui. D'accord. Eh ben, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à cet être. Déjà, il lui demandait de se présenter. Il ne veut pas se présenter. Oh, ben, écoute, ce n'est pas grave. On va l'appeler Poulpi. Allez. Connecte-moi à Poulpi maintenant. Poulpi. Ni le nom, ni l'apparence. Nom d'importance. Oui, mais il fallait bien que je trouve quelque chose pour t'appeler. Bref, pourquoi tu te caches ? C'est mon état. C'est ton état. Je suis comme ça. Tu te caches ? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je me balade. Pourquoi tu te balades ici ? C'est agréable. Pourquoi ? C'est féerique. Pourquoi c'est féerique pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a de chouette chez Corentin ? Beaucoup d'étoiles, beaucoup d'informations, beaucoup de résonances. D'accord. Alors, voilà, on va regarder les choses tout de suite. Voilà, la poésie, les métaphores, c'est bien, c'est beau, c'est joli, les étoiles, tout ça. Mais, voilà, en termes humains, concrètement, qu'est-ce que tu fais là ? J'explore ? Oui, mais tu es… Oui ? Les corps sont faits pour ça ? Oui. Pourquoi tu explores ici ? C'est quoi ton but ? Décrypter les codes de chaînes. Comprendre. D'accord, c'est pareil, ça. Décrypter les codes de chaînes, moi, pas comprendre. Donc, tu vas t'adapter à ma compréhension, et tu vas m'expliquer ce que c'est que décrypter les codes de chaînes. C'est comprendre tout ce qui se passe au niveau cellulaire. Alors, cellulaire, on parle vraiment sur le physique, au niveau physiologie ? Oui. D'accord, mais tu vois déjà, ça, c'est plus clair, en fait. Et pourquoi tu veux décrypter… Et pourtant, j'ai dit la même chose. Non, si tu veux. Pourquoi tu veux décrypter sa physiologie ? Pour la recréer quelque part ailleurs à mon image. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant ? Elle est riche. Riche de quoi ? Je l'ai dit, elle contient beaucoup d'informations. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est décrypter son ADN quelque part, sa génétique ? Non, je ne parle pas de génétique, ni d'ADN. Je parle de morphologie, je parle de consistance, je parle d'apparence aussi. Apparence physique ? Oui. Et son apparence physique est riche d'informations ? Oui. Et tu veux la recréer ailleurs ? Oui. Et à ton image ? Oui. Tu veux ressembler à Corentin ? Je pense que si on pouvait donner une image, ce serait clonage. Oui, on est bien d'accord. Sans question de génétique. Au contraire, neutre de génétique. D'accord. Donc, tu décryptes. Alors, comment tu fais pour décrypter ? Je m'immisce partout. Ah, tu t'immisses. Donc, c'est-à-dire que tu rentres dans la physiologie ? Oui. D'accord. Donc, tu rentres dans le corps, dans les cellules, dans tout ce qui le constitue. Oui. D'accord. Mais il est d'accord, Corentin ? Je ne sais pas. Non, je dirais non. Bon, ben voilà. Il n'est pas d'accord. Donc, tu n'as rien à faire ici s'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui te permet d'entrer en lui, sans son accord ? Je viens, je prends, je squatte, je… D'accord. Donc, tu es un Picassiette en fait. Picassiette et squatteur. Oui. D'accord. L'accord, tu t'en fiches. Oui. D'accord. Donc, tu entres dans lui, tu fais d'autres choses ? Oui. Quoi ? Je l'agite. Comment ? En tournoyant à l'intérieur. Pour créer… Pour créer… Ça peut être des peurs. Ça peut être… Bon, différentes émotions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si, si, tu peux entrer dans les détails. Il peut y avoir une forme de nostalgie. Il peut y avoir une insécurité. Mais il peut y avoir aussi tout l'inverse. C'est-à-dire, la sécurité, l'amour. J'aime bien explorer toute la gamme. D'accord. Et la colère ? C'est toi, ça ? La colère, je dirais que c'est amusant. D'accord. Mais en fait, je veux savoir si c'est toi quand tu l'agites. D'accord. Son côté dictateur ? Ce n'est pas de la dictature. C'est quoi ? C'est de la provocation pour reconnaître la réaction. C'est une forme d'étude. D'accord. Sauf que c'est ton étude, en fait. Oui. D'accord. Pas la sienne. Ok. Il apprend en même temps. Oui, 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 d'accord. Il est dans l'immersion. Oui. Il est content de participer à tout ça. Certainement, puisque je suis là et que… Et que quoi ? Non, rien. Quelque chose me dit que… Que… Que quoi ? Que l'expérience se termine. Oui, tes infos sont bonnes. Je n'ai pas goûté ça, c'est étrange. Hum hum. Bon, on va continuer quand même. Donc, tu entres à l'intérieur de lui et tu l'agites. Est-ce que tu fais d'autres choses ? Hum. En dehors de ce qu'on a dit ? Hum. Non. Hum hum. Tu es connecté où à ce corps ? Au niveau du chakra du cœur. Là où ça palpite. D'accord. Il y en a d'autres ici, en dehors de toi ? Qui viennent ? Ou qui sont là ? Non. Non, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui se présente au portillon, mais c'est moi qui décide. Et moi, je suis restée seule. Ok. Alors, tu décides où ? Parce que là, on est dans l'espace physique. L'espace subliminal, ça te parle ? Oui. Hum hum. C'est toi qui décides là-bas aussi ? Oui. Ou il y en a un autre qui décide ? Non. Non. Non, c'est moi qui décide. D'accord. Et alors, est-ce que le chef que tu es a des petites mains ? Non. Tu es seule ? Mais regarde, je suis partout. Partout où je le souhaite, partout où je le veux, avec la forme que je veux. D'aisance ? Hum hum. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin ? Je ne sais pas, je te pose la question. Non, ça perturberait mon écosystème. D'accord. Bon, puisque tu es là, tu vas pouvoir répondre à certaines questions. Comment ça se fait qu'il a des douleurs dans le corps, Corentin ? Des quoi ? Des douleurs. Hum. C'est moi. C'est ta présence ? Oui. Oui, je peux parfois être collant. Hum. D'accord. Il a un début de scoliose ? Hum. Oui. Tu reconnais la cause ? Pareil, oui. Oui, c'est moi. Hum hum. Alors, le fait qu'il soit souvent malade enrhumé, que ça tombe souvent sur les bronches ? Oui, c'est moi. Et pourquoi c'est toi ? À cause de ce que je colle. Tes fréquences ? Oui. Qui viennent enrayer la physiologie ? Oui. Hum hum. D'accord. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans la lignée familiale, en fait, du côté maternel, ce n'est pas le seul à avoir une fragilité à ce niveau-là, les poumons. Ça te parle ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Ces mots de tête ? Ça, c'est parce qu'il est malin. C'est-à-dire ? Il y a quand même une part de lui qui me connaît, qui me reconnaît, qui essaie de me chasser. Mais il n'y arrive pas. Oui, mais c'est quoi le rapport avec la tête ? Alors, il s'embrume tout seul. Oui. Grand bien lui fasse. Ça ne me dérange pas. Hum hum. Alors, c'est curieux que sa maman nous a parlé du fait que Corentin ait mentionné le fait qu'il ait son troisième œil fermé. Hum. Tout en disant que maintenant, il ne verra plus les fantômes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il s'auto-programme. Il s'auto-convainque. Donc, qu'il est maître de la situation. Hum hum. Bien. Bon, ben, de toute façon, tu l'as compris, c'est terminé. Donc, tu vas déjà, on va dire, sortir complètement du corps, te déconnecter de partout et sortir de l'espace physique. Et puis, on va se retrouver ailleurs, je pense. C'est beau. Ça a l'air tellement facile. Eh oui. Oh, ben, ça l'est, hein, quand on a la connaissance. T'inquiète pas. Ah oui ? Hum hum. Oui, mais tu vois, je t'ai donné un détail important. Ah bon, lequel ? Je colle. Oui, tu colles, je sais, mais tu colles partout ailleurs. Non. T'inquiète, on va retrouver l'origine. Ça enlève toute la colle quand on retourne à l'origine. On va t'effacer toutes les lignes de temps tu es. On va effacer tous les liens. Tu n'existes déjà plus, regarde. Oh. Il n'y a plus de colle. Oh là là, c'est beau. Hum 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 hum. Je suis ravie d'être là. J'apprends beaucoup à ton contact. Oui, c'est bien. Bon, en attendant, tu te décolles. Dis-moi si tu as installé des systèmes de contrôle sur le lieu de vie, dans l'espace. Quoi faire ? Je ne sais pas, Poulpi. Je te pose la question. Non. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Hum hum, je suis bien. Je suis. Oui, tu es fort, tu es puissant. Un gros Poulpi, c'est bien. Allez, détache-toi complètement. Non. Pardon. Non. Non, tu ne veux pas te détacher du corps ? Non, je colle. Il faut qu'on le fasse à ta place alors ? Hum. Mais tu risques de perdre certains morceaux de toi. C'est impossible. Ah, c'est impossible ? Je me régénère. D'accord, tu te régénères. Oui, mais en attendant, on va dire que les fréquences inadaptées, c'est quand même fort désagréable. Mais si ça te fait plaisir, on peut y aller. Moi, ce n'est pas ce que je recherche, forcément. Je vais m'expérimenter. D'accord. Bon, eh bien, écoute. Alors, on va envoyer sur chacune de tes tentacules, en fait, une fréquence. On va commencer par une énergie sexuelle très forte. Une énergie sexuelle très forte. Une énergie sexuelle. Jusqu'à arriver au centre de ton corps. Ta tête, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, le corps principal. Et on va augmenter. Tu vois, c'est comme si j'avais un petit bouton. Puis, je vais augmenter au fur et à mesure la puissance de cette énergie sexuelle. Parce que tu aimes expérimenter. Donc, on peut monter de plus en plus. Voilà. On va commencer à 5. 10. On va monter à 50. On peut monter à 80. Je ne voudrais pas te disloquer aussi, Poulpi. Tu vois. On peut monter à 100. On peut monter à 100. Non, 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 c'est bon. Redescends. Tu te décolles ? Oui. Alors, je redescends. Et maintenant, tu te déconnectes complètement de la partie physique. Je t'assure que je vais vérifier. S'il reste encore des traces de toi dans cet espace, c'est simple. Je te rappelle. Je remets la machine en route. Je te félicite. C'était une expérience extraordinaire. Maintenant, tu pars. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, vérifie. Il sait comme enrouler, en fait, et rétracter au fur et à mesure. Il se décroche, il se détache. Mais pendant qu'il le fait, je vois apparaître autre chose. Oui, quoi ? Une présence noire. Ok. Eh bien, allez, capte cette fréquence. Touche cette présence noire. Et dis-moi ce que c'est. Dracos. C'est un Dracos. Il est là dans le physique ? Oui. Il n'est pas dans le corps. Il est près du corps. Ok. Eh bien, connecte-toi à lui. Et même chose, tu lui demandes s'il a un nom. Zéphir. Ok. Tu me laisses lui parler ? Oui. Allez, je parle à Zéphir maintenant. Zéphir, qu'est-ce que tu fais là ? Je prends la température. Je me dis que sur un petit malentendu, je pourrais me glisser tranquillement. Ah, tu veux profiter de la place libre pour entrer dans cet espace ? Ah, eh bien non, parce qu'en fait, on va dire toute personne, toute présence venant dans cet espace doit se connecter à une machine en place par laquelle j'envoie de l'énergie sexuelle. Et le poulpi vient de le tester. Moi, je veux bien. Oui, eh bien, écoute, pas de problème. Regarde, on te connecte à cette machine. Et là, tu vas ressentir cette énergie sexuelle. C'est une énergie sexuelle forte. Non, attends, non. Tu vois, c'est la mienne. C'est la mienne. Je sais, des fois, ça brûle. Oui, non, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que j'ai demandé. Ah, si, si, si. Je t'ai parlé d'énergie sexuelle. Donc, on y va. C'est du petit. Et on va monter. C'est du petit. Non, 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 non. Pas du tout. Tu vas toucher à rien du tout. Il pourrait t'envoyer la même. La même. Est-ce que c'est clair, Zéphir ? Oui, oui. Donc, tu es un simple opportuniste. La porte est ouverte. Tu entres. Ou tu es déjà là, quelque part, connecté. Connecté. Et alors, qu'est-ce que tu fais au niveau physique ? Non, non. Non, quoi ? Je ne suis pas au niveau physique. À quel niveau ? Au niveau subtil. D'accord. Et alors, c'est quoi ton lien avec Poulpi ? C'est un bras. Un bras ? Oui, mais c'est un bras qui est au-dessus de toi ? Ah oui. D'accord. Donc, oui, il a bien des petites mains. Poulpi. Comme souvent. Très bien. Eh bien, écoute, tu disparais complètement de cet espace. Complètement. Et tu ne fais pas laisser le message à tout le monde. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Tu vas observer à nouveau. Il renvoie quelque chose. Cette fois, c'est une présence féminine. Très douce, très aidante. Ok, ok. Trouve par où ça passe. Portail ? Par la tête de Corentin. Par la tête de Corentin. Donc, il se sert de la tête de Corentin comme un portail ? Oui. Je voudrais que tu touches sa tête et que tu regardes pourquoi ça sert, comment c'est possible que ça serve de portail ? C'est de par sa constitution même, en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'il a le Corona extrêmement ouvert. Et il y a des émanations, en fait, qui viennent de lui, de pulsations, de… Il y a un appel à l'aide, en fait. Il y a vraiment comme un… Ça me fait penser à un phare, hein ? Oui, je vois. Bon, tout simplement, cette femme que tu vois, dis-moi qui elle est, parce que c'est exactement… C'est une projection. Ok, très bien. Ok, ok. Pour garder le lien. Oui, oui, oui. Déjà, tu vas toucher la fréquence de cette projection et tu vas l'annuler complètement. Oui, ça y est. Et je voudrais que tu ailles au niveau du coronal de Corentin. Oui. Et je voudrais que, de manière transitoire, tant qu'on n'en voit pas la partie subliminale, que tu fermes ce portail pour éviter qu'il y ait du passage pendant la séance. Oui. C'est bon pour toi ? Oui. Ok, je voudrais que tu observes à nouveau la partie physique. Maintenant que c'est un peu plus calme, et tu me dis si tu vois quelque chose. Non. Ok, si tu es allergie de ta perception. Non, je vois encore, si j'élargie, je vois encore le lien avec Poulpi, mais c'est tout ce que je vois. D'accord, très bien. Bon, à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Corentin. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Je le vois. D'accord. Comment tu le perçois ? En ressemblant à son corps physique. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien lui. Et fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier ? Oui. Il ramasse des trèfles à 4 feuilles. Qu'il transforme ou qu'il transmute en amulette, en symbole. D'accord. Il veut répondre à la chance. Ok. Allez, tu vas te connecter télépathiquement à Corentin. Et tu lui demandes s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Allez, alors laisse-moi parler à Corentin. Maintenant. Bonjour Corentin. Bonjour. Je ne te dérange pas ? Non, non, non. Pas du tout. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique, Corentin. Ah, tu ne viens pas pour moi ? Aussi, quelque part aussi. Non, mais j'ai cru que tu voulais quelque chose. Non, juste discuter. Parce que ta partie physique a besoin de comprendre certaines choses. D'accord. Tu ne veux rien ? Non, non, non. Je ne veux rien. C'est pas... Je ne suis pas habituée. Ah, d'accord. D'autres reviennent ? Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent ce que je fabrique. Est-ce que tu fabriques quoi ? La chance. Ah, tu fabriques de la chance ? Oui. Ah, d'accord. Et alors, tu leur en donnes quand ils viennent ? Bien sûr. Mais je la personnalise. Ah, pour chaque être qui vient. Oui. D'accord. Je dis la chance, mais c'est la féerie. La magie, en fait, de croire en la beauté des choses. D'accord. Les opportunités, les ouvertures. Ok. Écoute, au risque de te décevoir, moi je crée ma propre chance, ma propre féerie, en fait. Donc, tout va bien. Je suis presque déçue. Ah, bah écoute, je suis désolée. J'aime bien, moi, en fait. Oui. Ah, bah je vois ça, oui. Oui. Ah, et là, tu me dis que je ne dois pas donner. Non. Oh non ! Non. Bah, après, tu vas peut-être pouvoir donner d'une manière différente, mais à ta partie physique. Tu donnes déjà à ta partie physique. Oui. Mais voilà, j'ai l'impression que pour elle, ça manque un petit peu de féerie, justement. Est-ce que c'est... Ah bah, voilà, on est là pour observer. Est-ce que c'est possible pour toi de te rapprocher pleinement de ta partie physique ? Je voudrais que tu l'observes avec ta perception, mais je voudrais aussi que tu l'observes de l'intérieur, que tu interroges ton corps. Alors, je peux tout de suite dire qu'il se sent limité dans ses actions et dans ses expressions. Ça, c'est sûr, mais je le sais. Ah bon ? Je le sais, bah oui, bien sûr. Et comment ça se fait ? Bah, c'est une question d'évolution. On peut, en tant que partie physique, donner à tout âge. Ça, il n'y a pas de limite à ça. Mais il se sent un peu frustré, en fait, de ne pas pouvoir faire mieux, faire plus, quasiment construire quelque chose, tu vois. Il est encore à l'âge de l'apprentissage. Et c'est frustrant. Mais ça viendra. Il donne déjà beaucoup, donc... Oui, mais comment ça c'est qu'il y a de la frustration ? Je ne sais pas... Enfin, comme ça, de ma perception, ça ne me paraît pas cohérent. Moi, si. Moi, si, parce que... Quand je vois tout ce que j'ai à donner, et tout ce que j'arrive à donner, il y a un écart, et c'est ça qui crée la frustration. Je n'arriverai jamais à m'y faire, si tu veux, en tant que partie physique, je veux dire, par là. Je voudrais tellement plus, tellement plus, tellement plus. Eh bien, alors, pourquoi est-ce que tu choisis un corps humain s'il est limité ? Mais parce qu'en réalité, il n'est pas si limité que ça, au contraire. Ah bah, tu me dis que ça crée de la frustration, quand même. Oui, mais à une certaine mesure, ce serait dommage de ne pas vivre l'expérience juste à cause de ça. Admettons. Donc, tu le sens... Voilà, il se sent limité. Quand tu interroges ton corps, est-ce que tu as d'autres informations ? Comment il va ? Bien, à part cette frustration. Oui. Oui ? C'est en bonne santé ? Oui. D'accord. C'est un problème physiologique, tout va bien. Tu insistes, alors je regarde, mais... Oui, c'est mon rôle, en fait, je viens pour ça. Oui, oui, oui. Tu as tes raisons. Non, je maintiens. Pour moi, il est en bonne santé. D'accord. Donc, là, tu ne modifierais rien du tout, dans l'état actuel des choses, de ce que tu perçois. Est-ce que c'est possible pour toi, de remonter le temps, on va dire, et de l'observer il y a quelques instants, alors que j'étais moi-même dans l'espace physique, avec son accord, bien entendu. Oui. Oui. Attends, je te remercie. Remonter un petit peu. Oui. Oui. Alors, je ne comprends pas du tout ce que je vois. Ah, qu'est-ce que tu vois ? Des courants électriques, qui parcourent quelque chose de, je pourrais dire, tentaculaire. Hum-hum. En tout cas, il y a des filaments. Oui. Par contre, je ne vois pas le rapport avec moi, je ne vois pas pourquoi je vois ça, alors que tu me demandes... Hum... Et oui, la question, c'est qu'est-ce que cet être tentaculaire fait ici, dans l'espace de ta partie physique ? Il était dans l'espace de ma partie physique, tu dis ? Ah, ben, je ne sais pas, c'est toi qui observes. Je te demande d'observer... Non, je n'arrive pas à faire le lien. Ben, alors, pourquoi tu le vois ? Parce que je t'ai demandé d'observer ta partie physique. Ben, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je ne sais pas. D'accord, bon, alors on va chercher. Parce que tu... Quand tu te connectes à la partie physique, tu vois cet être, mais en même temps, tu n'arrives pas à faire le lien. Alors, cherche pourquoi tu n'arrives pas à faire le lien. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Hum-hum. Ça me ramène à moi. Ah, ben, écoute, suis. Alors, suis ton intuition et regarde où est-ce que ça te ramène. À mon troisième œil. Très bien, écoute, va voir ton troisième œil. Oui. Hum. Hum. Qu'est-ce que tu vois ? Hum. Une sorte de capsule. Qu'est-ce que c'est que cette capsule ? Hum. Hum. Une sorte de porte ouverte ou fermée. Et c'est normal que tu aies une porte dans ton troisième œil ? Non, bien sûr que non. Bon, ben écoute, alors enlève-la déjà. Si ce n'est pas normal. Oui. Bon, et puis tu prends l'information, tu touches cette porte. Regarde pourquoi il y a une porte ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un filament qui me traverse. Où est-ce que tu veux ? Qui fouille à l'intérieur de moi. Ouh là là ! Il va se nourrir de mes différentes connexions. Avec tout ce que je côtoie. Ce que je vis. Je le fais sortir. Le filament. Très bien. Oh, d'accord. Et alors, comment ça explique que tu n'as réussi pas à faire le lien entre cet être que tu as vu et ta partie physique ? Ben, il m'en empêchait. Ah, d'accord. Est-ce que là, quand tu observes, tu vois différemment ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vois ? Ben, c'est plutôt qu'est-ce que je voyais ? Oui. C'est-à-dire que si je reprends le fil de ce qui s'est passé, c'est que ce que je voyais à l'intérieur de moi qui fouille, en fait, à l'intérieur de moi, fait la même chose dans mon corps physique. D'accord. En s'imprégnant de ce que je suis, de ce que j'aimais. Ah oui, effectivement, oui. Oui, au niveau santé, c'est perturbé. Il obstrue, en fait, la circulation. Il bloque les différents processus. Et en plus, il fait en sorte que je fatigue. En fait, il me pousse à créer des mouvements contraires à ce que je suis. Quel type de mouvements contraires ? Ben, moi, je suis dans la générosité, dans le partage, dans l'amour. Et lui, il essaie de me faire créer la peur, la destruction. On ne me fait pas créer la destruction comme ça, mais... Oui, il tend à ça. Alors, figure-toi que je lui ai posé une question tout à l'heure à cet être, en lien avec des problèmes que rencontre ta partie physique au niveau bronchique et pulmonaire. Donc là, j'entends bien que c'est sa présence. Pour autant, on retrouve une faiblesse à ce niveau-là dans la lignée maternelle. Est-ce que toi, avec ta perception, tu peux regarder s'il y a un lien ? Oui. Oui, il y a un lien. D'accord, tu peux m'expliquer le lien qu'il y a ? C'est de s'imprégner d'un moule préexistant. Je reprends les informations de mes ancêtres physiques. Et je les fais... Je les normalise. Ce qui fait que je les intègre. Est-ce que tu peux regarder pourquoi tu t'es imprégnée de cette information-là ? Alors, je ne vois pas exactement pourquoi, mais je vois juste que, pour moi, ça me fait répondre à des critères familiaux. Donc, d'adhérence, quelque part. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Formatage, oui. Est-ce qu'il y a un lien avec cette tête que tu perçois ? Et cette lignée maternelle ? Ah, non. Donc, c'est juste un formatage ? Oui. Voilà, comme une programmation. D'accord. Est-ce que tu veux conserver ce formatage ? Non. Non. Très bien. Où est-ce que tu le perçois, là, en cet instant ? Au niveau de la tête. Et bien, écoute, alors, je te laisse l'annuler, si c'est ce que tu souhaites. Oui. Oui, et en même temps, j'annule aussi une forme de... de mimétisme. À quel niveau ? Dans mes constructions. D'accord. Mimétisme avec, on va dire, l'entourage familial avec certaines personnes ? Oui. Oui, oui, c'est ça, l'entourage familial. Et quand tu parles de mimétisme, est-ce que tu parles juste de fonctionnement de parole, ou même dans la physiologie, l'être, au plus profond de ce qu'il représente ? Oui, l'être aussi. D'accord. Très bien. Écoute, je te laisse enlever cette programmation également. Oui, c'est fait. Bien, 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 Corentin. Bon, eh bien, il faudrait savoir ce qu'il veut, cet être-là qui a mis une porte dans ton troisième œil et des filaments et qui se nourrit de tes connexions. Eh bien, je vois bien ce qu'il veut. C'est se multiplier. Et comment est-ce qu'il peut se multiplier ? En s'abrevant d'énergie, d'informations. Il cherche des moteurs. Je suis un moteur. Et comme j'ai moi-même une large palette de ramifications, que ça fait partie de mon essence même, il l'utilise. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu as une large palette ? J'aime l'expansion. J'aime tout ressentir. J'aime communiquer. J'aime transmettre. D'accord. Cette palette, j'imagine qu'elle existe également au niveau de ta partie physique ? Oui, elle existe. Mais elle est différente. Puisque mon corps a ses limitations. D'accord. Cette palette au niveau du corps physique, elle est engrammée où ? C'est une engrammation purement énergétique ou est-ce qu'elle est génétique, vraiment physique ? Non. Elle est énergétique. D'accord. En dehors de cet être, qui veut se multiplier en partant de tes énergies, de tes informations, est-ce que tu te ressens parasité, connecté à d'autres êtres ? Oui. Combien ? Je ne suis pas sûre si c'est trois ou quatre. La vérifie, la fréquence, vérifie l'information. Trois. Convoque-les. Trois. D'accord. Tu peux les convoquer ? Oui. Bien. Touche-les si tu veux bien et vérifie qui ils sont. Oui. Ce sont des draconiens. D'accord. Le chef est-il là ? Oui. Qui est-il ? Valcus. D'accord. Est-ce que Zéphire est là ? Interroge-les. Vérifie. Il n'est pas là. Oui. Mais justement, oui, c'est ça, c'est le quatrième que je ressentais, mais qui est... Je ne sais pas comment dire, il a comme déjà disparu. D'accord. En tout cas, je le ressens, mais... Ok. Très bien. Est-ce que tu m'autoriserais à discuter un instant avec Valcus pour savoir exactement ce qu'il fait ici ? Parfait. Allez, alors connecte-moi à Valcus. Maintenant. Valcus ? Oui. Tu sais pourquoi je suis là, donc je vais te laisser parler. Qu'est-ce que vous faites ici ? Des transactions. On fait des transactions. Alors de quoi et avec qui ? D'énergie. Avec Corentin. Et via Corentin. D'accord. Avec, parce qu'il nous donne, je dirais, du matériel pour que nous puissions faire des stocks d'énergie. D'accord, mais qui vous donne du matériel ? La partie physique, la partie éthérique ? Éthérique. Ah ah ! D'accord, mais comment ça se fait qu'il vous donne du matériel ? Il est généreux. D'accord. Ah, c'est vous, vous venez, vous demandez, et il vous donne la chance et la magie ? Oui. D'accord. Alors, il vous donne quoi exactement ? Des quotas. Des quotas d'énergie. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous en faites ? Des stocks. Oui, pour quoi faire ? Du carburant. Pourquoi ? Pour passer des portes. Et pourquoi ? Vous avez besoin de carburant pour passer des portes. Pour stabiliser les fréquences. De ces portes ? Non, de nous. Pour stabiliser vos propres fréquences ? Oui. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, ça ? Non. Non ? Non, 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 d'accord. Ok, donc en fait, il vous donne généreusement des quotas d'énergie. Oui. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait ? Ça lui importe un peu. Il donne ? Il donne ? Ah oui, parce qu'il est généreux. Oui. D'accord. Et vous faites d'autres choses ? Oui. On passe par ces différentes interactions. C'est-à-dire qu' il n'y a pas que nous qui nous présentons pour avoir de l'énergie. Il y en a d'autres. des opportunistes, des passants, des perdus, des... Oui. Et comment vous servez de ça ? Ces interactions ? On cherche la faille. On cherche... Des êtres qui se présentent ? Oui. Pour essayer de passer chez eux ? On peut aider, bien sûr. Nous aussi, on peut le faire. Est-ce que vous faites autre chose ? Non. D'accord. Donc, vous avez installé des systèmes ? Non. Non ? Et il est au niveau de la partie physique ? Oui. Quoi ? Vous y allez ? Je dirais non. On n'y va pas. Tu dirais... Oui, c'est parce qu'en fait, je sais que tu as vu l'un des nôtres, mais d'ordinaire, on n'y va pas. Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment notre rayon d'action. Comme je disais, il faut un quota d'énergie pour passer les dimensions et quand on peut éviter, on évite. Et puis, il est tellement dans la diffusion qu'il suffit de se servir là où c'est le plus facile. D'accord. Et alors, vous faites ça depuis combien d'existence, vous ? Oh, une centaine. D'accord. Et il y a des schémas communs dans ces existences ? Vous êtes présents ? Pour les incarnations ? Non, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a des schémas communs parce que c'est quand même lui qui reste décisionnaire de ce qu'il fait, de ce qu'il propense. Donc, non. D'accord. Donc, vous prenez de l'énergie, un quota et un poulpi là-dedans vous lui en rétribuez une partie ? Indirectement ? Oui, indirectement. Bon, tu comprendras que voilà, l'aventure s'arrête là. Je me doute bien qu'avec ces informations, ça devient tout de suite moins glamour. Je ne l'aurais pas utilisé ce terme, mais oui, pourquoi pas, moins glamour. Ok, allez, laisse-moi avec Corentin. Corentin, déconnecte-toi. Est-ce que tu as pu vérifier les informations données par Valcus ? Ne t'énerve pas. Je ne suis pas en colère. Je suis déçue. Oui. Je suis triste. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que je n'ai rien fait ? À part me faire le riz, je n'ai rien fait ? Écoute, je ne sais pas si tu n'as rien fait. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu l'heure. Mais, quelque part, je te dirais, ce n'est pas grave, tout est modifiable. Simplement, il faut comprendre, en fait, ce qui fait que tu n'as pas perçu tout ça. Et d'où vient ce besoin inépuisable de générosité qui t'a manqué peut-être de discernement ? Mais si j'ai fait tout ça pour rien, ça ne sert à rien ? Ce n'est pas pour rien. Ça ne sert à rien de continuer. Tu es à quoi ? À donner ? À être. Pourquoi ça ne sert à rien de continuer à être ? Parce que je ne vis que pour ça. Et pourquoi tu ne vis que pour ça ? Parce que pour moi, c'est la plus belle des choses. mais si ça sert à... à... à masquer, à mentir, à détruire, alors ça ne sert à rien ? Et pourquoi tu ne te donnes pas à toi ? Mais je me donne à moi quand je donne aux autres ? Ah ben non. Ben si. Eh ben non, quand tu donnes aux autres, tu ne te donnes pas à toi puisque tu... Mais si. Non, regarde ce qui se passe. Lorsque tu donnes aux autres, en fait, tu te déleste. Mais non. Ah si ? Valcus, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un quota de tes énergies. Mais... Donc tu donnes mais tu perds ? Mais non, je ne perds pas. Je ne perds rien. Ah ben, regarde. Regarde. Mais justement, je regarde et je ne perds rien. Comment ça tu perds rien et les énergies qui te sont subtilisées ? Mais je peux produire à l'infini, ce n'est pas la question. Si, tu perds une partie de tes créations, tu perds la main sur tes créations. Tu perds la main sur tes créations. Je ne veux pas arrêter. Je... Corentin, on va y aller étape par étape pour comprendre. D'accord ? D'accord ? Tu as besoin, je pense, d'observer encore et de comprendre exactement ce que tu es, pourquoi tu agis comme ça. Tu veux bien prendre le temps ? Ça va bien se passer. Ça se passe. déjà bien. Non, 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 ça ne se passe pas bien du tout. Écoute-moi. Tu vas me dire déjà, enfin, je voudrais déjà, avant que tu puisses aller observer correctement, que tu puisses te détacher complètement de ces trois dracos. On va commencer déjà par ceux-là. Tu ne veux pas les garder avec toi, ceux-là ? Non, je ne veux pas les garder. D'accord. Alors, tu te détaches complètement d'eux. tu vérifies qu'il n'y ait aucune de leurs fréquences dans ton espace, dans ton corps. Oui. Tu ouvres un portail et tu les éjectes. Oui. Ensuite, il y a cet être poulpoïde. Tu sais, celui des filaments. est-ce que tu le sens connecté à toi ? Pas directement, mais rien que sa présence. Créer une sorte de connexion. D'accord. Oui, parce que j'ai enlevé le filament qui me traversait. Oui, oui, mais sa présence est très écrasante. D'accord. ce que je voudrais que tu fasses, si tu es d'accord, c'est que tu puisses t'observer de l'extérieur, comme augmenter tes fréquences autant que ton corps physique puisse le supporter. Oui. Et tu regardes tes créations en faisant un focus sur cet être-là. Oui. Et tu regardes sur combien de lignes il est connecté. 183. Sur 183 existences. D'accord. Qu'est-ce qu'il crée dans ses existences ? Est-ce qu'il y a un noyau commun ? Non. Pas de noyau commun ? Non, il me laisse quelque part être. Hum hum. Après, ce sont des conséquences, mais... D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses aller observer l'origine de cette interférence. Le moment où tu perds ta souveraineté et tu observes simplement maintenant. Ok. je me mesure à ce qui m'entoure. As-tu un corps ? C'est-à-dire que je prends toutes les informations. Toutes. Toutes. Est-ce que tu as un corps lorsque tu t'observes à ce moment-là ? Oui et non. C'est-à-dire que je m'observe dans chacune de mes créations. D'accord. Ok. Et à chaque fois que je prends l'information et que, comme un écho, je renvoie, en fait, ce que je comprends et ce que j'en fais, je me trouve tout petit. Si je vois un arbre et que je suis un enfant, je me trouve tout petit. Si je suis une énergie et que je compare à l'univers, je me trouve tout petit. Et moi, ça ne me va pas. Et donc ? Moi, moi, je veux plus que ça. Encore et encore et encore. Je veux être à la fois petit, mais je veux être aussi grand. Sans limite. Et donc, je vais toucher à l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas toucher à l'absolu ? C'est comme ça que je l'appelle. C'est une lumière qui permet de grandir en soi et de ne plus ressentir de cloisonnement ou de limite. D'accord. Et c'est quoi, cette lumière ? c'est une émanation. C'est une émanation. Et quand je vais plus loin, ça y est, ça me donne mal à la tête quand je m'approche. Observe simplement, tu n'entres pas. Donc, si tu n'entres pas, tu ne ressens rien. Tu lis simplement les informations. Touche cette lumière, touche la fréquence de cette lumière. C'est un poulpe qui me donne l'illusion de recevoir ce que je veux. Et je dis bien l'illusion. D'accord. Alors, de là où tu es, je voudrais maintenant que tu observes pourquoi il y a ce besoin intense de donner. Dis-moi si tu es déjà connecté à ce poulpe lorsque ce besoin se crée. Non, ça ne résonne pas. Si tu t'observes quelques instants avant de te connecter à ce poulpe, est-ce que tu ressens déjà, est-ce que tu observes déjà ce besoin ? Non. Pas du tout. D'accord. Alors, cherche à quel moment est-ce que cela vient s'inscrire en toi, ce besoin de donner ? Quand je ressens toute ma grandeur. Quand je me remplis. Une fois que je suis connectée et que j'ai dépassé cette impression, en fait. D'accord. Oui, oui. Tu te sens tellement sans limite et tellement grand que tu donnes. Oui. D'accord. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait lorsque tu t'observes dans tes créations, tu te ressens tout petit ? Parce que je le suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire être tout petit ? Ça veut dire se comparer à quelque chose de plus grand. Oui, je sais. Mais dans ce mot grandeur ou petitesse, il y a plein de choses. Si tu prends un enfant énergétiquement comparé à un arbre, qui est plus petit ? Moins ? Qu'est-ce que... Comment ? C'est quoi cette perception de l'énergie ? Si tu prends une taille, oui, en taille, mais est-ce que cela représente ce que tu es ? Donc, pourquoi, toi, tu as cette perception-là ? Et puis, je peux te trouver des arbres plus petits que certaines personnes. Donc, je voudrais que tu cherches où est-ce que ça vient résonner en toi ? Cette comparaison que tu fais, finalement. C'est de l'énergie mentale. Dis-moi plus. C'est la perception des choses à un instant T. Mais comme ça a fait résonance sur plusieurs points de comparaison simultanés, ça a amplifié le phénomène. Parce que quand je le regarde maintenant, oui, je suis petit par moments et grand à d'autres et c'est juste factuel. Il n'y a pas conséquences ou d'autres informations que celle-ci. D'accord. Donc, nul besoin de te connecter à cette lumière qui n'est autre que cet être tentaculaire. Non. très bien. Donc, je voudrais que tu transmettes les informations à cette partie-là de toi. Oui. Et lorsque c'est fait que tu observes comme une projection pour vérifier que cette modification te convienne. je suis sûre qu'elle me convient. Très bien. Cette partie-là de toi qui vient de modifier on va dire cette ligne de temps je voudrais que tu l'observes et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu souhaiterais encore modifier ou renforcer ? C'est surtout que je me vois je me vois et je me ressens dans l'analyse quasi permanente de ce que je vois je ressens je propage et que parfois ça peut être trop intense. D'accord. Alors, chercher les raisons particulières à cette analyse quasi permanente ou si c'est simplement un fonctionnement que tu as choisi mais que tu souhaites on va dire recalibrer. Oui, c'est ça c'est quelque chose qui me représente pleinement que j'ai choisi que je veux continuer mais que je veux moduler d'accord quand ça semble nécessaire. Ok. une fois que c'est fait tu vas pouvoir observer à nouveau et vérifier oui, ça y est très bien je voudrais maintenant que tu tiennes dans ta main cette création et toutes tes lignes de temps en lien avec Corentin et même chose que tu te grandisses encore pour l'observer du point le plus haut et que tu me dises si tout te convient observe ta main observe tes créations dans ta main oui, ça me convient très bien alors on revient ici et maintenant dans ton espace Corentin oui ça va ? bonjour bonjour je viens de la part de ta partie physique qui es-tu ? je suis juste un moyen de communication en fait je fais le lien entre ta partie physique et toi mais je ne reste pas pourquoi ? parce qu'il a besoin d'avoir quelques réponses à ses questions pour s'assurer que tout aille bien est-ce que tu es d'accord pour prendre juste quelques instants ? je suis étonnée je suis étonnée que tu fasses l'intermédiaire je dirais que je suis suffisamment autonome pour savoir ce qui va ou pas si c'est le cas alors c'est très bien donc c'est-à-dire je vais rester encore moins longtemps que ce que je pense est-ce que je peux me permettre de te demander voilà de prendre le temps de t'observer de me dire si tu peux créer exactement ce que tu souhaites oui bien sûr oui tu peux créer ce que je souhaite très bien alors on va maintenant aller vérifier si tu es d'accord ta partie physique je voudrais que tu t'en rapproches pleinement et je voudrais c'est pour moi que tu fais la vérification ou c'est quoi ? non c'est pour ta partie physique en fait qui rencontre quelques problématiques simplement pour s'assurer c'est vrai que tu veux que moi je vérifie mais moi je sais que ça va c'est ce que je te demande en fait simplement d'interroger ta partie physique oui afin de t'assurer que là en cet instant tout te convienne oui d'accord quelles infos tu as quand tu observes ta partie physique de la légèreté oui une très grande conscience de soi beaucoup de perceptions alors effectivement je peux voir des émotions qui circulent il peut y avoir parfois de l'incompréhension ou de la peur mais c'est c'est minime et transitoire d'accord c'est aussi une réaction par rapport à une interaction je comprends et si tu te focalises sur la partie qui gère justement les émotions oui tu interroges cette partie comment tu la ressens là maintenant bien ok dans je dirais dans une forme de maîtrise quelque part donc quand tu l'interroges tout va bien oui oui très bien ok est-ce que tu peux maintenant juste vérifier ta génétique j'aimerais que tu puisses complètement plonger dedans et me dire simplement s'il y a quelque chose qui attire ton attention cette génétique a des particularités si elle a des particularités je ne comprends pas pourquoi tu me poses toutes ces questions simplement moi je ne te connais pas et c'est très intrusif je sais je comprends ce que tu me demandes parce qu'il arrive parfois en fait que la perception soit différente de là où on observe et comme Corentin ça ne veut rien dire comme Corentin en fait a eu des problèmes de santé des problèmes de comportement des problèmes émotionnels ce qui n'est a priori plus le cas je voudrais simplement m'en assurer tu peux aussi prendre l'information en fait comment ? je la connais déjà l'information regardez non mais par rapport à ce qui vient de se passer ah non non quoi ? non je ne vais pas regarder ah d'accord non mais tu n'es pas obligé voilà sache simplement qu'il y a eu on va dire de nombreuses modifications à l'instant T et que je voulais juste m'assurer que tout soit exactement juste pour toi et pour ta partie physique ça j'en ai la certitude d'accord est-ce que ce que je peux te demander deux dernières choses en lien avec les programmations du corps physique et ton lieu de vie et après je te laisse dis toujours est-ce que tu peux vérifier s'il y a certaines programmations au niveau de ton corps physique en lien avec le transgénérationnel lignée maternelle paternelle ou autre ben j'ai envie de te dire il y en a toujours alors oui des programmations qui ne te conviennent pas ou qui attirent ton attention ben oui il y en a plein oui mais je ne suis pas ces programmations d'accord je ne suis pas le calque de mes géniteurs tout à fait ou de mes ancêtres ok mais j'aime bien quand même prendre en considération toutes les informations qui ont circulé ou qui ont pu circuler dans ces lignes je trouve ça très important justement pour se construire en marge si besoin ça c'est important d'accord alors est-ce que tu peux simplement vérifier ton espace de vie est-ce que ce que tu perçois te convient ? j'enlève des autorisations ah oui qu'est-ce que c'est que ces autorisations ? je repère dans cet espace des autorisations que j'ai pu poser de connexion à d'autres personnes des personnes que potentiellement je pouvais aider ou avec qui je pouvais avoir des échanges sur un plan plus subtil j'enlève ça je ne veux pas de ça d'accord voilà ok y a-t-il autre chose que tu souhaites faire ? non non très bien alors je vais te laisser dis-moi simplement si tu souhaites me partager pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce monde en cet instant ? ça c'est encore une sacrée question tu n'es pas obligé d'y répondre ouais non je ne vais pas y répondre d'accord très bien et bien écoute je te laisse et je te souhaite de belles créations oui Stéphanie déconnecte-toi complètement de toute façon on se fait éjecter donc la déconnexion ne va pas être compliquée allez tu vas prendre le temps on la déconnecter de tout et de tous dès maintenant retour à l'instant présent avec le 2 tu vas prendre un instant pour moduler tes fréquences tu te focalises sur toi uniquement sur toi sur tes énergies et tu modules voilà tu vas remettre ton corps en mouvement étirer ce corps pour te sentir parfaitement bien lors de ton retour et si c'est bon pour toi alors tu reviens avec nous maintenant ça va ? oui bienvenue c'est drôle j'adore mais oui c'est drôle Isabelle je te laisse réactiver le micro j'avoue que je n'ai pas tout compris sur la fin l'histoire de l'origine l'origine j'ai pas compris mais on sent le caractère ouais mais c'est génial parce que quand on vient en fait ils se demandent ce qu'on fait là parce que ça veut dire quoi je ne suis pas capable mais ça ne va pas la tête évidemment que je suis au courant de tout donc voilà tu vois mais c'était je n'aurais posé aucune question c'était pareil parce que de toute façon il avait l'oeil partout je dirais il est là quoi et pourquoi il ne se souvient pas quand tout a été éjecté ? et bien parce qu'en fait si tu veux là ça fait un bon fréquentiel énorme parfois en fonction on va dire de la fréquence énergétique qu'il a quand il observe l'origine et qu'il a des faits c'est comme si tu le faisais sauter du toit la bing hop et voilà donc on a certaines consciences des fois qui on va dire reviennent doucement ou qui sont sur des plans moins hauts et donc quand on revient elle se rappelle encore et t'en as d'autres c'est comme si ça avait switché d'un coup bing voilà comme un grand reset et du coup c'est bon lui il a tout changé donc qu'est-ce qu'on fait ici puisque tout va bien il y a vraiment une volonté de la conscience il y a des consciences qui veulent garder l'information et il y en a qui disent non moi maintenant c'est l'indirectrice je vais bien je suis parfait et go en fait je ne m'encombre pas de tout ce phare ah oui et puis lui je pense que Corentin il est là-dedans quoi mais clairement clairement et donc en fait l'origine si tu veux c'est comme si lui à un certain niveau en tant que conscience il observait ses incarnations ses créations et il voit que parfois il se sent tout petit comme il le disait dans une incarnation il se voit un enfant à côté d'un arbre il peut se voir je ne sais pas un caillou à côté d'un rocher et c'est comme si à cet instant T il se sentait tout petit et du coup là apparaît une magnifique lumière qui va lui permettre de s'en sentir grand et puissant sauf que cette lumière c'est un poulpe et du coup à ce moment-là il se sent complètement illimité dans ce qu'il est et comme il se sent illimité ce qu'il veut c'est en faire profiter tout le monde et c'est là où il se met à donner à tout le monde voilà donc là il se rend compte que c'est juste un instant T je ne sais pas il s'est senti tout petit il voit bien que la lumière c'est un poulpe donc il n'y va pas et il ne ressent même plus cette petitesse qu'il avait vue à cet instant T c'est comme un vraiment un instant comme un moment il perçoit différentes créations et ça vient s'inscrire là la lumière arrive bing il prend et à partir de là on retrouve ce poulpe sur a priori 183 vies sur ces vies à lui ou sur d'autres vies aussi d'autres consciences non non c'est via lui à lui c'est propre création d'accord et donc sur chaque ligne de temps on retrouve ce poulpe on peut avoir des interférents différents donc là on avait en plus trois dracos voilà trois draconiens qui venaient bidouiller d'autres choses on va dire de toute façon quand on a un être poulpoïde on va dire voilà qui a tendance à se répandre souvent on retrouve cette matière collante enfin tu vois tu as vraiment l'image des tentacules comme ça qui englobent souvent on retrouve après des interférents différents sur les différentes incarnations sur différentes lignes de temps d'accord voilà et sur la fin dans son lieu de vie ces autorisations de connexion il les a donné à qui cette vie ces êtres Stéphanie va donner la réponse mais je pense qu'il peut y avoir des désincarnés des consciences d'accord donc ça veut dire que là dans cette ligne de temps il discutait entre guillemets avec d'autres d'autres consciences d'accord oui alors de manière consciente ou inconsciente parce que ça peut très bien se faire la nuit quand il dort mais ça peut se faire aussi la journée voilà d'accord et donc c'est ça qui engendrait les cauchemars c'est qu'il y avait un mélange entre ce que lui créait et ce que le poulpe voulait comme énergie c'est pour ça que ça pouvait être dur dans les apparences quoi c'est à dire que lui il aimerait pouvoir sauver ses camarades pouvoir donner l'information mais hop ça se transmute et finalement il les voit brûler quoi mais c'est marrant parce qu'il a vu en plus ce poulpe en rêve déjà il n'y a pas longtemps oui mais de toute façon il a des capacités de perception on va dire voilà et donc forcément il voit il ressent les choses alors il n'a pas forcément les mots pour exprimer exactement puis il y a aussi une compréhension à avoir de la connaissance on va dire déjà mais pour un adulte ce n'est pas toujours évident quand on apprend encore toutes les connaissances mais bien sûr qu'il voit il ressent est-ce que ce qu'il voit a un sens ça fait partie de ce qu'il est voilà donc ce n'est pas forcément simple parce qu'il va falloir qu'il apprenne à gérer tout ça et puis c'est ce que disait la conscience ça peut amener parfois un peu des émotions de peur ou d'incompréhension mais la conscience elle le sait elle dit que c'est que transitoire mais forcément tu prends un enfant qui voit un fantôme par exemple ça reste un enfant et bien lui ça peut lui faire peur c'est normal ou ne pas comprendre certaines choses pourquoi personne ne voit celui que je vois là alors que moi je le vois il peut se passer plein de choses comme ça ça fait partie de la vie des médiums bienvenue il va y avoir du boulot à la maison déjà je vais dire quand il y a l'écoute la compréhension si toi tu es à l'écoute que tu lui dis tu sais il n'est pas fou mais que tout le monde ne voit pas la même chose déjà c'est ok ça va je ne suis pas dingue donc déjà ça crée une sécurité interne et puis après au fur et à mesure de toi même des connaissances tu peux distiller des petites connaissances pour qu'il sache qu'il est chez lui que personne ne doit entrer chez lui sans son autorisation qu'on peut vérifier des fois si c'est un fantôme une sorcière tu trouveras je lui dis déjà avant de se coucher quand il faisait beaucoup de cauchemars je lui disais tous ceux que tu vois ils n'ont pas le droit d'être chez toi donc si tu ne veux pas qu'ils soient chez toi tu les fais dégager c'est pour ça qu'ils les tuent à coup de fusil ouais voilà après chacun trouve son truc pour les dégager il faut s'adapter à son âge on va dire donc ça va évoluer dans le temps ouais ouais bien sûr bien sûr ok Isabelle j'arrête l'enregistrement est-ce qu'on publie cette séance également comme celle d'Adrien ? oui tout à fait l'anamnèse ça te va ou tu veux qu'on l'enlève aussi ? on peut la laisser et par contre flouter encore si c'est possible d'accord bien sûr bien sûr ok et bien écoute je te remercie et je coupe voilà bon on peut la laisser par contre flouter l'anamnèse on peut la laisser s'adapter ou tu veux qu'on l'enlève ou tu veux qu'on l'enlève ou tu veux qu'on l'enlève Sous-titrage FR ?